Avec Jason et Jonathan, une histoire qui n'est pas banale. On avait très, très hâte de vous les présenter. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. On est dans une compagnie de remorquage, mais aussi de transport. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas ici. On fait plein, plein de choses. Mais il y a quelque chose qui est hors du commun, je le disais. C'est votre rencontre, vous deux. Il faut expliquer comment, à un moment donné, quand on ouvre une porte, on le disait micro fermé. Ça rouvre des horizons qu'on n'imagine peut-être pas. C'est vrai. Moi, je suis un ancien policier. OK. Puis mon associé, Jason, était un ancien. Il y avait un restaurant à Québec. Puis tout a changé. Nos vies ont changé complètement à l'été 2012. Qu'est-ce qui se passait à l'été 2012? Mon père suivait des cours de moto. Puis Jonathan aussi se sont rencontrés. Puis mon père a toujours été en affaires. Ils ont commencé à jaser ensemble après quelques cours. Ils ont décidé d'aller dîner ensemble au Tim Hortons. Bon. Puis qu'est-ce que Tim disait de ça, lui? Bien, écoute, on parle pas de George George. On avait une certaine affinité. Puis il me dit, hey, je te verrais avec mon gars en affaires. Vous feriez des belles noces. Des belles noces en affaires ensemble. Ah oui, OK. Puis là, tu t'es dit, là, je vais l'appeler. Bien, oui, c'est ça. Puis moi, j'étais dans le même mode que lui. J'étais revenu de mon contrat de remplacement dans la police. OK. Puis là, j'étais agent d'intervention. Puis moi aussi, je faisais de la Renault d'un bloc. Bon. Puis je suis allé rencontrer Jason chez lui. Il m'a montré les Renault de sa maison. Puis le flip qu'il avait fait est venu chez nous. Puis on a décidé d'aller au Café Morgan. On a commencé à faire des plans ensemble. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. On a commencé à jaser. On a pris deux ou trois cafés. On passait peut-être acheter une maison à rénover pour commencer ou une bâtisse pour peut-être faire des entrepôts. OK. Donc, ça a cliqué au niveau des affaires, mais on ne savait pas quoi exactement. Il y a quelqu'un qui nous arrive. Puis il nous a dit, hey, les gars. Il dit, carrosserie champagne, vente deux towing. Il dit, vous verrez faire ça. Tu sais, ça touche un peu à tout. Les deux, on n'avait pas d'expérience dans le remorquage. Cependant, Jason, entrepreneur de fibre naturelle, puis moi aussi. Puis moi, j'ai tout le temps taponné depuis le plus jeune âge. Vous me permettez l'expression de la mécanique. On a dit, let's go, on se lance. On est allé les rencontrer pour voir les camions. Puis après, tout s'est enchaîné. On a voulu aller faire un prêt à la caisse. Mais là aussi, quand on veut faire un prêt, on ne l'a pas nécessairement. On demande de l'argent. On n'a pas de revenu encore. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Parce que ça, ça prend de l'huile de bras. On a fait un cours intensif pour faire un plan d'affaires. Cependant, on l'a fait après avoir incorporé deux entreprises. On avait incorporé gestion J2 puis remorquage J2. On a mis nos bobettes en garantie. On a pris un prêt. On a acheté les deux camions de caresserie Champagne. On a commencé à faire du remorquage. Puis là, on a fait notre cours à le plan d'affaires. Il faut nous expliquer que, et c'est ça qui est rassurant, peut-être pour ceux qui se lancent en affaires, qui se disent, hey, rassurant ou qui peut faire peur, c'est selon. Mais quand on reconnaît les vrais, c'est ceux qui, comme vous autres, se retrousser les manches, de travailler, puis de dire, regarde, nous autres, on veut que ça réussisse ça. Il n'y a pas de deuxième plan, là. Non, mais en fait, c'est ça. Lorsqu'on se donne un plan B, lorsqu'on dit, si ça ne marche pas, je vais faire ça, il y a un minding qui n'est pas positif. Il y a des choses qu'on tombe dans le plan B. Tu ne donnes pas de plan B. Nous autres, on n'a jamais eu de plan B. On a tout le temps eu une destination. Je ne vous dis pas que ça n'a pas été facile, parce qu'on est tombé à plusieurs reprises, mais l'important, c'est de la façon qu'on s'est relevé de ça. Puis une certaine leçon d'humilité qu'on a prise, puis qu'on a appris de nos erreurs, puis qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on ait l'équipe soudée qu'on est, puis on est capable d'accomplir n'importe quoi. C'est ça qui prouve que, dans la vie, la seule limite qu'on doit s'imposer, c'est notre propre ambition. Tu sais, du jour au lendemain, on s'est dit, on a commencé à faire du remorquage, moi et Jason, puis au début, ce n'était pas facile, parce qu'on n'était pas connus. Tu sais, si tu veux que le numéro de téléphone sonne, mais il n'y a pas personne qui te connaît. Ça fait que, quand on a commencé, écoutez, on n'avait pas d'argent à faire nos changements d'huile. On ne se donnait pas de paye. Il nous restait 750 $ pour acheter du diesel. Là-dessus, on a commandé une boîte de cartes sur Vistoprint, ça a coûté 123 $. On a fait faire des petites pattes de notes, puis tout ça, puis un logo offert sur peintre, le carré J2. Bien, c'est correct. Ça a parti comme ça. Ça a parti comme ça. On voit, hein? Puis avec le nombre d'heures, justement, on ne compte pas les heures. Puis ça, ça a dû justement vous souder assez vite, parce que de savoir que le partenaire d'affaires est prêt à faire les mêmes sacrifices, c'est la plus belle preuve de complicité, veux, veux pas. Qu'est-ce qu'on en pense, Jason, d'abord? Dans le premier temps, on était souvent ensemble quand on avait deux, trois, quatre camions. J'étais au courant de tout. Il était au courant de tout. On pouvait passer beaucoup de temps ensemble. Parfait, ça. Mais plus que ça avançait, à un moment donné, on connaît les forces et les faiblesses de chacun. Puis on s'est divisé les tâches. On ne pouvait pas toujours être au courant de ce qui se passait. Chacun sa chaise, hein? Comme disait un ancien coach canadien. Tu sais, ça a évolué beaucoup, parce qu'à prime abord, c'était une entreprise de remorquage. On s'est vite rendu compte qu'on pouvait allier à l'ingéniosité pour faire du transport spécialisé. Oui. Puis vu que c'est un marché difficile, on a dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, on va se démarquer en donnant du service. OK. On va donner un service professionnel rapide. On va essayer d'en donner plus que le client demande. Puis on va faire ce que les gens ne veulent pas faire. Puis ça, ça nous a amené à faire du transport spécialisé, du remorquage poilot. Comme vous pouvez le voir, avoir un centre d'entretien. Bien oui. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a plus de 100 unités, camions, tracteurs, dépanneuses, puis de la machinerie comme des loaders, des sky tracks, des remorques, même des remorques drive-in pour faire la livraison de matériel de base. C'est impressionnant. On entretient des parcs de remorques qui appartiennent à nos clients pour qui on fait du transport dédié et spécialisé. OK. Parfait. Et là, de nouveaux projets. Oui. Donc, un tout chaud, là, qui vient d'être... Le centre de distribution. Dont on peut en parler? Oui, on peut en parler. Le centre de distribution et d'entreposage à Batisca. Bien. Oui. Une usine de 45 000 pieds carrés. Juste ça? Oui. 45 000 pieds carrés, puis on veut essayer d'ordonner au suivant aussi. Il y a des gens qui ont cru à nous quand on a démarré notre entreprise qu'on veut faire des locales avec un hub logistique pour les entrepreneurs de la région, mais qui vont être à coût moindre. Alors, ça, c'est intéressant, ça. Ils n'ont pas toujours besoin nécessairement d'une bâtisse grande comme la nôtre. C'est vrai. Ils ont besoin d'une part de garage, puis un local. C'est intéressant, ça. Appelons bien un électricien, quelqu'un qui fait des armoires. Et c'est le coup de pouce dont on a besoin et qu'on n'a pas en criant ciseaux ou en cognant aux portes en général. On est en train de terminer notre plan d'affaires. On a signé notre contrat de manière verbale. Oui. On attend le reste des documents cette semaine, mais on va devenir un centre de distribution d'acier pour le domaine de la construction. Bravo. Ça, c'est pas rien. Oui. Puis plusieurs régions couvertes. Oui. Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. Puis on parle d'une manutention et d'un transbordement de plus de 35 000 tonnes d'acier par année. Puis on va travailler aussi. On aimerait offrir un accès au transport par wagon via le CN avec un centre de transbordement logistique et intermodal. OK. On travaille là-dessus depuis un certain temps. On a obtenu nos accréditations internationales pour le transport de containers. On a notre US DOT qui est finalisé sous PEUR. Ça fait qu'on va élargir nos horizons puis notre service à notre clientèle. Ça permet, c'est sûr, d'agrandir le terrain de jeu. C'est assez extraordinaire. Bien, félicitations, en tout cas, les gars. Bravo pour votre belle complicité. Merci. Ça a été un grand plaisir. À bientôt. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.